Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'était l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat. L'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de 5 ans avec un profit de 1 million 200 000. D'accord. On est passé de 2 millions et demi à 3 millions 7 à l'aravant. D'accord. D'accord. Et moi, j'avais une question par rapport… D'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de le logement ? Est-ce que tu peux nous… Je sais que tu as parlé qui valait à l'époque 2 millions 5. Mais comment vous l'avez trouvé ? Comment s'est passée la négociation justement de pouvoir acheter une bâtisse à plusieurs millions ? Comment ça s'est passé ? Comment la négociation a été faite ? Et quelle a été ton implication dans ces transactions-là en fait à l'époque ? Bon, c'était plutôt au niveau de monter le dossier de financement créatif. Alors, souvent quand je parle avec des personnes qui sont intéressées à l'investissement immobilier, quand on parle de mise de fonds initiales, l'apport à capital, ils font tout de suite le parallèle avec les épargnes. Et ils ne s'aperçoivent pas que ça, c'est la façon peut-être classique et la plus lente d'accéder à de l'immobilier. Exactement. Dans notre cas, on a réussi à négocier une balance de paiement par le vendeur. D'accord. Est-ce que je pourrais décrire ce que c'est peut-être ? Parce que pour les personnes qui nous suivent peut-être… Parce qu'on a des personnes fortement intéressées à l'investissement immobilier, mais qui sont à l'international, donc par la plupart du temps dans les autres pays francophones. Et même pour les personnes ici, est-ce que tu pourrais expliquer justement ce que c'est que la balance de vente et comment ça rentre dans la logique de financement créatif en fait ? Alors, moi, ma vision, c'est que tout ce qui n'est pas financement qui passe par une institution financière, c'est du financement créatif. D'accord. Et c'est accès à du capital et ce capital-là peut provenir de plusieurs sources, entre autres les épargnes, mais celui qu'on a utilisé pour l'achat de ces biens immobiliers-là, le vendeur, lui, était motivé à vendre. Et là, on a réussi à négocier avec lui pour qu'il nous offre au moins une partie, je ne me rappelle pas exactement du montant. La banque voulait avoir 20-35 % de mise de fonds initiales, alors on a réussi à négocier à peu près 20 % de ce montant-là à titre du total, c'est-à-dire du 35 % le 20 % a été une balance de vente par le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur a accepté d'attendre de se faire payer sur cette partie-là. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça, donc 2,5 millions, 35 %. Donc, il fallait 35 % d'apport, ce qui constitue un montant assez énorme. Donc, c'est sûr que c'est là où, justement, sauf pour les personnes qui ont les capitaux, ce qui, la plupart du temps, très rare, pour les personnes qui ont les capitaux, qui n'ont pas les capitaux, pardon, la stratégie, ça serait de négocier avec le vendeur. Donc, faire en sorte que le vendeur finance une partie de la mise de fonds. En gros, il a financé 20 % et vous, vous avez mis uniquement 15 %. Exactement, exactement. Et du coup, le vendeur, lui, donc, il a accepté finalement de vous prêter. Indirectement, c'est comme si c'est un prêt. Donc, il finance la mise de fonds. Et quelle a été l'entente, en fait, avec le vendeur ? Donc, sur quelle durée s'est faite la balance de vente ? Donc, en gros, la balance de vente, pour ceux qui se demandent que c'est, c'est quand le vendeur vous finance la mise de fonds, moyennant, bien sûr, certaines conditions sur une durée déterminée et sur un taux d'intérêt également déterminé en amont. Donc, dans ton cas, quel a été ce qui a été convenu avec le vendeur pour que ça donne peut-être des idées aux personnes qui nous l'écoutent ? Alors, ça, c'est ouvert à la créativité et à la capacité de négociation de chacun. Alors, moi, j'ai déjà réussi à négocier des balances de vente sur trois ans à zéro pour cent d'intérêt. Wow ! Wow ! Ou, dans le cas de cet immeuble-là, c'était sur cinq ans et on avait payé un taux d'intérêt avantageux, escompté, tout simplement parce que le propriétaire était très motivé et lui, il était prêt à attendre de recevoir ces fonds-là et lui, en fait, ça lui permettait de retarder l'imposition des taxes, etc., etc. Alors, il avait des avantages, lui aussi, à procéder de cette manière. D'accord. Donc, c'est vraiment du… c'est ça, en fait, c'est du win-win. Donc, c'est avantageux pour vous, c'est avantageux également pour lui d'un point de vue fiscal. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une stratégie également que je suis en train d'expérimenter là sur un immeuble que je compte acheter cette année. Et voilà, il va y avoir une partie justement de… Enfin, ça va être purement du financement créatif. Donc, la mise de fonds, je ne l'ai absolument pas. Donc, justement, je vais aller chercher autre que mon épargne. Donc, de type marge de crédit, autre prêt alternatif. Et également, je suis en train de négocier avec le vendeur s'il peut me financer la mise de fonds sur une jurée déterminée.